Bonjour, bienvenue, on ne se connaît pas encore, Romuald de Trial Adventure et aujourd'hui on va faire notre premier déballage carton. Qu'est-ce qu'un déballage carton ? Tout simplement, ici on reçoit énormément de produits qui viennent de différentes sociétés. Ils nous les envoient pour qu'on les teste et ensuite qu'on vous en parle dans nos différents magazines. Alors les magazines, je vous les rappelle, sur le Trial, c'est Trial Adventure et puis il y a le petit nouveau qui vient d'arriver, Voyage à moto. On est complètement ouvert à tout type de moto. On a reçu ce matin, a priori, un casque. Un casque de chez Schubert, le casque E1 que voici. Alors je vais l'ouvrir avec vous. C'est déjà un beau carton, on l'a reçu, il était bien enrobé, bien protégé. Alors on commence par avoir un petit livret qui nous explique, a priori, comment on doit entretenir le casque, comment enregistrer le casque en ligne, comment l'ouvrir, comment, comment, comment. Voilà, bon, ça, on va garder le livret, je le lirai ensuite. Hop ! Alors le casque est protégé avec sa belle housse, toujours aux mêmes couleurs, blanche et orange. On va tout de suite voir la tête que je vais avoir avec ce casque. Alors, une première chose, il tient bien. Voilà, je me sens bien maintenu à l'intérieur. Mes joues ne sont pas gonflées. Mais je suis bien maintenu. Voilà, ça c'est agréable. On se sent tout de suite bien avec. Il y avait un intercom. Donc ça, c'est l'intercom qui va avec le casque. Je vais l'ouvrir devant vous. Donc c'est l'intercom, le SC10U. Je me souviens du premier intercom que j'avais. C'était un intercom style pot de yaourt. Ou en fait, c'était un tube qui me reliait à ma passagère. Là, ça a quand même bien, bien évolué. L'intercom. Donc, nous avons une, deux, trois, quatre parties. La première partie, c'est tout ce qui va gérer l'électronique. C'est là-dessus que nous, on viendra se plugger pour quand on voudra recharger les batteries. La deuxième, les écouteurs. Les écouteurs qui sont prévus à la bonne dimension pour aller directement dans le casque. Donc d'ailleurs, il y a un petit velcro qui est là et qui va directement pouvoir bien tenir à l'intérieur du casque. C'est protégé de l'autre côté par un petit autocollant plastique qui va se retirer facilement. Et puis, on a la partie que le conducteur, le pilote va utiliser pour baisser le son ou augmenter le son et pour parler puisque le micro est directement intégré dedans. Ça, cette partie-là viendra à l'intérieur du casque et sera toujours protégée de la pluie étant donné que c'est sur une partie qui ne craint pas la pluie. Elle est vraiment à l'intérieur. Et puis, on a la dernière partie qui est l'antenne. Donc l'antenne, pourquoi ? Eh bien, c'est tout simplement parce que cet intercom peut discuter avec d'autres intercoms de la même famille. Et on peut être à plusieurs motards à pouvoir parler ensemble de la même façon. C'est un intercom qui peut recevoir la radio et donc on a une antenne. Voilà. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de faire le montage et de revenir vers vous dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, le casque est monté. Donc, une fois que vous avez monté votre casque avec votre intercom Schuber, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur l'application Schuber. C'est une application qui va vous permettre de gérer convenablement tout ce que vous voulez, c'est-à-dire pouvoir mettre un nouvel intercom dessus, c'est-à-dire une deuxième personne. Ça va aussi pouvoir vous permettre d'avoir vos radios préférées qui sont directement installées à l'intérieur. En tout cas, pour ce que je peux vous dire du casque aujourd'hui, je me sens bien avec, il tient bien à ma tête, il ne bouge pas, je suis bien maintenu derrière. La sangle est bien ajustée, pas de soucis, je me sens bien avec. Maintenant, je vais faire un essai moto pendant quelques temps et puis je pourrai revenir vers vous pour vous dire ce que j'en pense. Merci de m'avoir écouté. Donc, c'était notre première ouverture de carton. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, c'est quelque chose que nous allons continuer à faire. Et puis, ça vous permettra de découvrir des produits que nous allons tester et puis ensuite, nous allons vous parler à l'intérieur des différents magazines. À très bientôt. Je vous remercie.